salut tout le monde aujourd'hui vidéo sur les pensées la question c'était est ce que tu peux nous parler des pensées qui ne sont pas forcément les nôtres d'où elles viennent je sais pas si ça vous est déjà arrivé vous avez l'impression d'être en colère et vous savez pas d'où ça vient ou d'être super triste d'un coup vous vous réveillez avec un bad mood vous avez envie de pleurer vous savez pas d'où ça vient les provenances que j'ai pu identifier depuis depuis que je travaille en tant que thérapeute holistique la première ça va être la pensée collective c'est comme je me suis mis là je suis dans la chambre de mes fils parce que je trouvais ça cool qu'il y ait le nuage derrière c'est comme un immense nuage vous imaginez que tout ça c'est des gens et ben ça c'est la pensée collective c'est à dire que en fait on va avoir l'impression d'avoir chacun notre pensée notre propre pensée alors qu'en fait ben c'est une pensée qui provient du nuage et du coup on a l'impression que c'est la nôtre mais pas la nôtre ce qui est vrai c'est la nôtre mais pas la nôtre c'est à dire que en fait on a cette impression cette sensation que ça se passe en nous sur l'instant mais en même temps que ça nous appartient pas vraiment et c'est le cas en fait la pensée collective c'est comme un gros nuage qui a au dessus de toute l'humanité et du coup des fois on va piocher des infos là dedans en ayant l'impression que c'est c'est à nous alors qu'en fait ça ne nous appartient pas c'est aussi de là que vient souvent la clairaudience quand on a des infos qui sont pas forcément du soi mais on va pas rentrer dans cette histoire de clairaudience parce que sinon je suis encore là dans 45 minutes c'est alors que là on parle que des pensées ensuite autre point c'est les mémoires cellulaires du corps causal je m'explique parce que ça peut vous paraître être du charabia le corps causal c'est le corps karmique c'est là où se loge les mémoires cellulaires des vies passées et il peut y avoir en particulier quand on a fait des soins ou qu'on est allé chercher dans nos vies antérieures des remontées de mémoires cellulaires donc après un soin après une méditation guidée ou quelque chose du genre et vous avez vous allez avoir l'impression pareil que c'est à vous mais pas à vous ben en fait c'est parce que c'est à vous mais pas vous c'est à vous du passé ce sont des mémoires cellulaires donc des mémoires du corps et de votre énergie qui remonte en surface et qui sont là pour être évacuées et du coup vous avez l'impression qu'elles ne vous appartiennent pas parce qu'effectivement elles appartiennent à vous du passé maintenant les autres provenances j'en ai pas vraiment si ça peut arriver que ce soit pour un parasitage attention n'allez pas psychoter à vous dire j'ai des pensées qui sont pas à moi je suis obligatoirement parasité j'ai vu des choses pas forcément clean dans les personnes que j'ai nettoyé en faisant des soins psycho énergie ou autre des personnes qui étaient parasité et qui par conséquent avait des comportements des paroles des actes des pensées qui n'étaient pas les leurs souvent c'est des pensées de colère des comportements de colère qui ne leur appartenait pas et qui donc l'entité qui les parasitait se servait de leur corps physique pour pouvoir exprimer ces pensées là et ces actes là voilà c'est très rare n'allait pas justifier un comportement de de salopio par en disant oui mais c'est parce que je suis parasité ça peut arriver mais c'est très rare parasité par la connerie par contre il y en a beaucoup et après je crois que j'ai pas d'autres j'ai pas eu l'occasion de voir d'autres d'autres provenance de penser je crois c'est tout ce qui me vient à l'esprit après il ya bien sûr la distinction entre les pensées du coeur et les pensées du mental en fait les pensées du coeur sont pas vraiment des pensées sont plus des ressentis des choses on sent qu'on doit faire les choses alors que les pensées du mental sont tu dois faire si tu dois faire ça tu dois faire ça parce parce que pourquoi nanana du moment où ça turbine et qu'il ya du oui mais c'est que ça vient du mental s'il ya du j'ai envie de ça vient du coeur voilà la plupart du temps pour faire une généralité voilà je crois que je vous ai à peu près tout expliqué des provenances que moi je le connaissais petite parenthèse je sais pas si vous vous rendez compte s'il ya une luminosité de fifou c'est parce que j'ai le ring light c'est new wear la marque new wear qui me l'a envoyé et je tenais à en parler parce que je suis super satisfaite du résultat voilà ils m'ont pas obligé à donner un avis positif comme le fond d'autres marques c'était le deal je ne fais pas de partenariat avec des gens où on me dit tu dois dire ça 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 donc j'ai accepté parce que déjà j'en avais besoin pour tourner mes vidéos et aussi parce que je n'avais pas d'obligation de leur part je suis vraiment satisfaite du résultat pour vous donner une idée de la différence de luminosité je l'éteins voilà comme ça vous vous rendez vraiment compte de ce que ça donne c'est je suis vraiment vraiment satisfaite du résultat je vous mettrai le lien en barre d'infos il y est je l'ai mis pour montrer ce que j'utilisais pour filmer mes vidéos donc voilà pour ceux que ça intéresse et il y a possibilité de mettre son téléphone pour ceux qui sont pro selfie sur instagram ou autre vous pouvez directement accrocher votre téléphone il y a la tâche avec et il y a une télécommande pour le faire à distance etc bon bref c'est hyper complet et je suis très satisfaite de leur produit voilà donc j'avais envie d'en parler sur ce passez une bonne journée et essayez de ne pas trop penser à très bientôt c'est bien Sous-titrage ST' 501